Ce que je ne comprends pas est que quelqu'un vole l'argent, il vole, il vole, et il met les autres voleurs, eux ils volent aussi et ils se plaignent que les gens ont volé. Me voici à l'aéroport, à l'aide d'Apobia de venir m'arrêter. Je ne comprends pas ces affaires, on dit qu'on arrête les gens, on laisse les vrais voleurs et on arrête les petits bandits. Pour qu'il y ait tant de bandits dans un gouvernement, pour qu'il y ait tant de prisonniers, il faut qu'il y ait quelqu'un qui occasionne cela. Donc je conclue que Apobia n'est qu'un gros bandit. Donc nous ne voulons plus les arrestations, nous voulons l'argent, qu'on nous rembourse notre argent, nos milliards. Que ceux qui sont en prison, nous n'avons plus besoin de prisonniers, on a besoin de remboursement de l'argent. Qu'il nous donne tout l'argent, on le laisse tranquille. Et que Apobia lui-même donne l'argent, on le laisse tranquille. C'est même quoi ça pendant 30 ans, toujours les détournements, détournements. Et il veut encore s'installer là-bas en l'an 2018, pour continuer les détournements. Non, si quelqu'un nomme les ministres, qui ne sont que des bandits, ça veut dire que lui-même il est bandit. Il ne peut être que tous ceux qui se rassemblent, s'assemblent. Oui ou non ? Vraiment. Ceux qui disent qu'ils veulent arrêter les gens là, qu'ils n'arrêtent pas Apobia, je vois. Me voici à l'aéroport de JFK. Venez m'arrêter alors. Tentez. Non, je suis à l'aéroport du Nigeria. Je sais que vous allez m'arrêter là, c'est facile pour vous.